Yahoo les manches, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler de coup de foot pour Cupidon Le manga coup de foot pour Cupidon est un one shot des éditions Buzz of dans leur collection Anna Nous sommes sans manga qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qui est le plus classique La série date de 2017 au Japon et de mai 2019 en France pour la série Pour ce qui est du manga, nous sommes sur une oeuvre qui est donc de Suzumaru Minta Je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose, en tout cas ce nom ne me dit rien Pour ce qui est de l'oeuvre, nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée Alors je ne dirais pas vraiment, elle est classée officiellement 16 ans et plus Je dirais plus 15 ans ça passe, 14 ans mes publics avertis Parce qu'il y a des fois où on ne voit pas du tout qu'il y a l'entrejambe Là on aperçoit, mais c'est juste le contour, c'est pas le truc rempli avec tout le dessin Tous les détails etc Donc voilà, 14 ans publics avertis, 15 ans ça passe crème On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble c'est un j'adore mais ça ira pas très loin Parce qu'honnêtement je ne suis pas spécialement fan de l'illustration par exemple à l'avant du manga L'arrière ouais elle est sympa, surtout qu'on a lu le manga Mais sinon en soi qu'elle ne casse pas trois pattes un canard Ce que j'aime quand même au niveau de l'illustration à l'avant, le choix c'est la position des personnages Du genre le jeune homme vu qu'il doit découvrir comment il s'est fait sa cicatrice à l'autre On voit vraiment de fait voir un peu, il essaie de lui déplacer les cheveux pour voir vraiment la cicatrice Comment elle est etc Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Après le coup de foot pour Cupidon, le titre j'ai trouvé sans grand intérêt Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière ce que j'aime c'est qu'on a un cadre pour le résumé Mais qu'on voit tout à travers Et l'illustration qui est plutôt sympa Surtout quand on a lu le manga on comprend le choix de l'illustration et de cette scène là Quand on enlève les couvertures on se retrouve avec une présentation des personnages Ça je trouve ça plutôt sympa et plutôt agréable Et en ce qui concerne l'arrière on a une petite BD faite par l'auteur Qui parle apparemment sûrement de lui Je ne l'ai pas lu je dois te l'avouer Pour ce qui est du côté jaquette on n'a absolument rien à montrer Il n'y a absolument rien à dire Quand on ouvre le manga on se retrouve avec une très très belle illustration en couleur Et quand on tourne on retrouve la même illustration mais en plus grand Je trouve ça un petit peu dommage Parce que l'illustration comme ça avec le pli du manga Je trouve ça un petit peu dommage à chaque fois les doubles pages comme ça Et surtout d'avoir utilisé la couleur pour ça Et ensuite on a la même illustration en fait l'ombre des personnages Utilisé pour le sommaire et je trouve ça plutôt pas mal comme idée Après on commence directement le manga et c'est tout ce que j'ai à dire On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que c'est une qualité dessin que j'apprécie Mais j'en suis pas spécialement dingue Même si c'est une qualité que l'on retrouve très régulièrement dans les mangas Dans les yaoi plutôt Donc voici ma note Pour ce qui est du manga donc on suit les aventures d'un jeune homme Qui revend des informations sur ses copains de classe Pour les revendre donc aux filles de l'école Et donc elles sont contentes parce qu'elles ont des informations en plus sur le mec Par exemple celui qu'on va voir au tout début de la série Ben justement quel est son genre de fille Est-ce qu'il préfère les filles aux cheveux longs, lisses, courts, etc Pour le deuxième du coup le garçon principal de la série Ce sera de découvrir pourquoi il a sa cicatrice Qui c'est, comment elle s'est faite en fait cette cicatrice, etc Parce que justement c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup Et les filles sont très attirées par son côté mystérieux Mais elles aimeraient en savoir un petit peu plus Et donc savoir comment il s'est blessé Donc les jeunes filles, deux filles lui demandent en fait En échange de ces informations de le nourrir pendant deux semaines Voilà en ce qui concerne les grandes nids En ce qui concerne ce manga j'ai trouvé plutôt sympa de base Parce qu'il est tout doux, tout en douceur Ça ne va pas non plus être très brut au niveau de la relation Qui va se créer au niveau des personnages Au contraire elle se fait tout en douceur Et ça c'est quelque chose vraiment de très agréable Malheureusement je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi Mais je n'ai pas totalement accroché à la série Et donc j'ai abandonné en cours de route vers la page 100-120 En ce qui concerne cette série elle est plutôt sympa A savoir vraiment que tu vas être sur quelque chose de très doux Qui va se faire tout en douceur Même si à la fin comme je te l'ai expliqué Il y aura quand même des relations charnelles Mais sinon la façon dont ils se mettent ensemble Ça ne va pas être au bout des 10 premières pages Qui vont être en coupe en gros Donc voilà en ce qui concerne les grandes nids Je ne te ferai pas de notes au niveau de mon avis etc Car déjà ça fait deux semaines que je l'ai lu Et que je dois filmer la vidéo Et surtout que comme je n'ai pas vraiment fini la lecture Et que j'ai pas mal des crochets en cours de route Je ne serai pas en fait de faire un avis Et être objectif Et savoir aussi donner une bonne note Par rapport à ce manga Mais sache qu'en soi il est quand même plutôt sympa Et je n'ai pas grand chose à lui reprocher Pour ce qui est donc des trois catégories Relations des personnages Développement des personnages Et développement de l'histoire En tout cas honnêtement si je devais donner une note Ce serait entre 7,5 et 8,5 Voilà Mais je préfère vraiment pas te mettre une note officielle Parce que voilà il y a trop de trucs qui font Que je ne peux pas me permettre de faire une nouvelle note Cette vidéo sur le manga coup de foot pour Cupidon est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura quand même plu Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour un nouveau yaoi Sur ce à bientôt